Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Muscore 4, le drum set, c'est-à-dire l'ensemble d'instruments de percussion. Comme d'habitude, un petit disclaimer, je suis en Muscore 4.01 et comme vous le savez, le logiciel évolue beaucoup ces derniers temps, donc il se pourrait que des choses que je dis aujourd'hui seront modifiées par la suite. Donc à suivre. Bien évidemment, si c'était des modifs très importants, je ne manquerais pas de faire une vidéo pour le signaler. Alors aujourd'hui, on parle de quoi ? Eh bien, on va parler du drum set, donc de l'ensemble d'instruments de percussion. Et je vais commencer par un instrument très simple qu'on appelle les percussions corporelles et en l'occurrence le claquement de main. Alors c'est très simple parce que c'est une partition avec un seul instrument et du coup la portée ne contiendra qu'une seule ligne. Donc comme ça, ça va nous permettre de voir un peu les concepts, les fondamentaux avec quelque chose de simple. Ensuite, on partira sur des choses moins simples et j'aurais besoin d'introduire justement l'utilisation des voix. On va se rendre compte rapidement qu'avec des engins comme les batteries, eh bien on va être obligé d'utiliser plusieurs voix. Alors chose qu'on peut faire en dehors des percussions, les gens qui font des choeurs notamment peuvent utiliser cette association de voix. Mais avec les batteries et instruments à multi-percussions, ça va vraiment devenir indispensable. On va justement utiliser le fameux kit de batterie. Donc un kit de batterie, vous le savez tous, ça comprend au minimum une caisse claire, une cymbale Charleston, une cymbale, un ou plusieurs tomes, une grosse caisse. Donc un certain nombre d'instruments qui varient bien sûr en fonction du style du joueur. Ça peut aller des batteries très très simples à des batteries gigantesques comme il y a eu dans les années 70 dans les groupes de rock où les gens pouvaient avoir une cinquantaine de fûts et de cymbales. Donc ça peut être très complexe. Et on verra pour finir comment personnaliser ce drum set, je viens d'en parler un petit peu. En fait en fonction des instruments que vous utilisez, vous allez avoir besoin de tel ou tel instrument plutôt de manière habituelle ou pas. Donc ce que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc voilà le sujet du jour, donc on y va, c'est parti. Donc une nouvelle partition. Alors pour que ça ait un peu plus de peps, on va dire, je vais mettre une guitare basse électrique. Voilà. Guitare basse à 5 cordes. C'est une partition en dos majeurs, il n'y a pas de soucis. Au niveau de la mesure, c'est un peu particulier, donc c'est une 7,4. Le tempo très rapide, 200. Voilà. Et je vais créer seulement 7 mesures. Voilà. Voilà. Alors histoire de régler un peu de, comment dire, d'afficher un peu moins de choses, je vais faire des sauts de système toutes les 3 mesures. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais mettre une ligne de base. Donc la ligne de base, je ne vais pas la saisir devant vous, mais je vais simplement la récupérer sur une autre instance de MuseCore. Donc vous savez depuis la V4 que MuseCore instancie plusieurs fois le logiciel quand on a différentes partitions. Donc je me sers de ça ici. Voilà. Donc ça c'est ma ligne de basse. On peut écouter ce que ça donne. Et donc j'en arrive maintenant à la partie importante de la vidéo, à savoir les percussions corporelles. Donc je vais ajouter, en appuyant sur I, les percussions corporelles, les claquements de main. Voilà. Claquements de main, pardon. Alors, ce que l'on voit, je vous l'avais dit, c'est des partitions, enfin des portées particulières, puisqu'on a une seule ligne. C'est normal, puisque ce drum set ne contient qu'un instrument qui est le claquement de main. Alors pour le saisir, tout simplement, on se met à un endroit ici, on appuie sur N, et vous voyez qu'on voit apparaître le drum set. Alors le drum set, très simplifié ici, puisque je vous l'ai dit, il y a un seul instrument. Alors attention, la lettre A qui est ici, n'est pas une note, mais bien un raccourci. Donc il y a autant de raccourcis, je ne vais pas dire autant de raccourcis que l'on veut, mais il y a un certain nombre de raccourcis clavier pour saisir les notes. Donc les raccourcis de A à F. Donc ici, on commence par un silence. Alors on saisit des noirs, donc je me mets en 5. Vous vous rappelez que la vie, c'est quand vous avez vu la vidéo, 4 ou 5, 5 ce sont des noirs. Et donc je suis en saisie, je commence par un silence, 0. Ensuite, je peux saisir une note, le A. 0, A, 0, A, A. D'accord ? Donc comme les mesures se répètent, je vais en refaire une histoire que vous voyez bien. 0, A. Sauf que je me suis trompé, j'ai oublié une ici. Voilà. Ok ? Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, en percussion, c'est très fréquent, on va pouvoir faire du copier-coller. D'accord ? Donc je vais récupérer ça tout de suite et faire du copier-coller pour éviter d'avoir à ressaisir à chaque fois. Voilà, après si je veux faire du copier-coller plus rapidement, je fais ça. Voilà, je supprime la dernière mesure. Voilà, donc a priori, sauf erreur de ma part, cette partition est entièrement saisie. On va écouter l'ensemble. Tadadam ! Tadadam ! Vous aurez reconnu, donc Dave Baubeck. Donc, le morceau s'appelle N-Square-Dance. Voilà, et le compositeur, c'est bien sûr le jazzman Dave Baubeck. Voilà, avec un U, ce serait pas mal, hein ? Dave Baubeck. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok ? Donc voilà, ici un exemple très simple, avec un drumset qui se réduit à un instrument. C'est pour ça que je l'ai pris pour démarrer. Je vais vous parler maintenant de l'utilisation de plusieurs voix avec les drumset, et en particulier le kit de batterie. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison technique. Pourquoi ? Parce que si, ici, sur une saisie classique, là, je saisis des noirs, des dos. Ok ? Donc, pas de souci. Maintenant, si j'ai envie de saisir par-dessus des croches, eh bien là, le problème va se poser, parce qu'on va constater que si je veux ressaisir ici, si je me mets là, je reviens en saisie, et là, si je veux faire des croches, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, en fait, il annule et remplace tout simplement. Parce que là, je suis en train de violer une loi fondamentale de Muscor, c'est qu'en un endroit donné, donc ce qu'on appelle un tic dans le jargon du midi, un tic, c'est un moment précis de la mesure où on joue quelque chose, eh bien, sur un tic donné, on ne peut pas avoir des durées différentes. Donc, c'est impossible. Alors, c'est quoi la solution ? Eh bien, la solution, ça va être de travailler avec des voies. Donc, comment ça se passe ? Alors ici, si vous voyez en haut, là, vous avez des voies qui sont affichées. Alors, vous verrez souvent que par défaut, vous avez trois voies, je pense, affichées. Eh bien, vous pouvez en ajouter ici plusieurs, sachant que le maximum, c'est de quatre. On a quatre voies au maximum dans Muscor. Donc, ici, on est sur la voie 1, chose qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand on va aller en saisie, je repars en N, on va choisir la voie 2, et à partir de là, on va pouvoir faire autre chose. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train d'ajouter autre chose. Voilà, je suis en train d'ajouter autre chose. Donc, je suis en train d'ajouter des notes, et d'ailleurs, on va le voir quand on est sorti de la saisie. Ici, je clique sur mon dos, c'est bien la voie 1. Je clique sur mes croches, on est bien sur la voie 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le dos et l'oreille, là, sont joués au même moment, au même tic, bien que ce soit sur des durées de jeu différentes. Donc, ce principe-là va être complètement utilisé sur le drum set. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant. D'accord ? Deuxième exemple, plus complet cette fois-ci, on va utiliser le kit de batterie. Donc, évidemment, là, on va avoir beaucoup plus d'instruments qu'avec les claquements de main de tout à l'heure. Alors, comme tout à l'heure, par contre, je reprends une basse à 5 cordes. Voilà. Ici, qu'est-ce que je veux dire ? C'est toujours du 4-4. Il n'y a pas de souci au niveau du tempo. Là, c'est beaucoup moins rapide. Ça va être du 84 à la noire. Et en nombre de mesures, je vais en mettre... Allez, quelques-unes, 6, on va dire. Voilà. OK. Donc, je reprends une ligne de basse sur une autre partition. Vous savez que Muscore 4 est maintenant multi-instance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre une partition, eh bien, ça relance de nouveau Muscore 4. OK. Donc, si... Je remets une petite histoire de lire. Allez, donc, comment ça a été fait ? Alors, le point particulier, ça, eh bien, c'est que... Ici, pour faire le glissando que vous voyez là, au niveau des palettes, vous pouvez ajouter une palette. Et donc, vous avez arpèges et glissando ici. Voilà. Et donc, ce que j'ai utilisé, en fait, ici, c'est ceci. Glissando après la note, en ascendant. Donc, en fait, tout simplement, on clique sur une note, et après, on pose le glissando. Voilà. Donc, pour le reste, effectivement, vous reconnaissez peut-être la partie de basse de Come Together, des Beatles. Bref, nous voici maintenant à pied d'œuvre. Et donc, je vais vous... On va devoir saisir, cette fois-ci, avec le kit de batterie. Donc, ici, le set de batterie. Voilà. OK. Et donc, première mesure à saisir. Alors, je vais vous montrer, en gros, ce que je vais saisir. Pour que ce soit plus simple, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, je vais faire tout simplement une copie d'écran de la partie de batterie que je veux saisir. Voilà. Alors, pour ce faire, ici, je vais ajouter un cadre. On va ajouter un petit cadre avant. Ça, vous allez voir. Un petit cadre vertical, ici, qui va me permettre, voilà, de coller mon image. Alors, ici, astuce, un bug de la version de Muscor, n'est-ce pas ? On ne peut pas accéder à l'image, là, en version 3, c'était possible, en cas de celle des plus. Un des abonnés m'a montré la solution. Il suffit de réduire le cadre. Et ensuite, on va pouvoir augmenter. Quitte à par la suite, réaugmenter le cadre. C'est un peu une gymnastique, mais bon. Ça le fait, quand même. Bref. Donc, voilà où j'en suis. Maintenant, je vais donc saisir ma partie de batterie. Alors, je l'ai dit précédemment, c'est une histoire de voix. Visiblement, là, on peut commencer par le haut, puisque c'est ce qui va être le plus important sur la première mesure. Donc, je mets mon mode de saisie. Le drum set apparaît, cette fois-ci, beaucoup plus complet. Je saisis des croches. Donc, 4. Tic, Tic. Alors, attention, ici, double-clic. D'accord ? On change d'instrument et je saisis cette fois-ci un triolet. Donc, je reste sur les croches parce que je veux avoir un triolet de double. Donc, CTRL 3. Voilà. Et j'attrape la charlée qui va bien. Alors, la difficulté là-dedans, c'est toujours de savoir où sont les choses. Visiblement, celle-ci. Et donc, par des jeux de double-clic, voilà, je continue. Ok ? Donc, 3. Je continue sur une croche. Ok ? Ensuite, on passe sur un sextelé. Donc, sextelé qui va correspondre à la noire. Pourquoi ? Parce qu'un triolet de double, ça donne une croche. Donc, il y a deux triolets de double à suivre. Et donc, ça va donner une noire. Donc, je passe sur la durée de noire 5. Je trouve la partie de l'instrument de percuit qui me va bien, à savoir celle-ci. D'accord ? Et j'appuie sur CTRL 6 pour saisir notre sextelé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voyez que pour l'instant, je ne m'embête pas avec les hauteurs parce qu'on va régler ça plus rapidement après pour m'éviter de changer d'instrument. Ensuite, on passe sur un triolet qui correspond à la croche. CTRL 3 et toujours cet même instrument. 1, 2, 3. On revient sur une croche. Voilà. Et là, j'ai saisi ma première mesure quasiment. alors je dis quasiment parce que quelques petites hauteurs à régler. Par exemple, alors ici, on va diminuer un peu ça pour avoir de la place. et là, pareil, je fais ça pour gagner de la place. Batterie. Hop là, comme ça. Voilà. Ça, on a plus de place. Alors de la même façon, d'ailleurs, si je veux gagner de la place, je peux très bien rajouter des seaux ici. Je vois ce que je peux faire ici. Faire ça. Voilà. Ça, ça me permet de mieux voir à l'écran ce qui se passe. Bref. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire qu'ici, le dernier double croche, là, elle n'est pas la bonne hauteur. Qu'est-ce que ça ne tienne ? Voilà. On la descend. Je vais pareil ici pour la deuxième. Voilà. Et la dernière. Après, à vous de voir si c'est plus rentable de faire ça ou pas, de se déplacer. Donc ça, ça termine la saisie, je dirais, de la partie du haut, des voix du haut. Alors, si on regarde en termes de voix, maintenant, qu'est-ce qui a été fait ? Bon, visiblement, il a tout mis sur la 1. D'accord ? Ok. Donc je peux maintenant passer ici à la saisie de la grosse caisse. Donc la grosse caisse, je vais la mettre sur la voix numéro 2. Parce que si je viens sur la voix 1, évidemment, ça va venir écraser. Donc je vais saisir ici. Donc je passe en mode de saisie. Décroche, 4, envoie 2. Et donc je saisis ma grosse caisse. Voilà. Et là, a priori, c'est fini pour cette mesure. D'accord ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai saisi 2 voix. Alors, chose qu'on peut revérifier ici, si on clique là, on a la voix 1. Et si on clique là, on a bien la voix 2. Donc c'est bien ce que je veux faire. Alors passons maintenant à la deuxième mesure. Alors là, au choix, soit on saisit d'abord les croches que je vais faire, soit on saisit d'abord les noires. Donc on va saisir d'abord les croches. Donc on est parti. On met en 4, on saisit des croches. Donc je repère la hauteur qui va bien, a priori, celle-là. Ok ? Et je saisis mes croches. Encore une. Voilà, c'est fini. Alors même démarche que tout à l'heure. ici, je vérifie sur quelle voie il m'a mis ça. Il m'a mis ça sur la 2. Ok. Donc je vais bien prendre garde de saisir la grosse caisse sur la 1. Donc je me mets ici. Je fais N. Je passe sur la 1. Donc c'est ce qu'il a fait visiblement. Et je saisis cette fois-ci des noires. Sauf que là, j'ai dû me planter et il est parti sur la 2, notre ami là. Il n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Je recommence. Il faut bien regarder au début. Une noire, deux noires, trois noires, trois noires, trois noires. Ok. Voilà. Donc là, c'est saisi. Alors maintenant, au niveau du look, ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait. Déjà, ce qu'on voudrait, c'est que les croches, les ampes soient en haut. Donc, à cela ne tienne, eh bien, on peut très bien saisir ici toutes les croches là et les mettre avec la ampe du haut. pour ce faire, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, ça serait sans doute plus pratique. Ici, dans les propriétés, on doit pouvoir faire ça, sauf si je me suis trompé. Non, ça ressemble à ça. D'accord ? Donc, en fait, ici, on peut très facilement changer les ampes des croches. Alors, ça, c'est la première différence que l'on voit. C'est le jeu de cette erreur. La deuxième différence qu'on voit par rapport à notre modèle, c'est que les croches ont été groupées par deux et non pas par quatre. Qu'à cela ne tienne, ça, c'est une astuce que j'ai déjà montrée plusieurs fois. Ici, on va dans l'indicateur de mesure et on va dégrouper les paquets de quatre croches. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient été groupés par quatre par défaut, mais bon. Voilà. Et là, on a exactement ce que j'avais saisi au-dessus dans mon modèle. D'accord ? Dernière mesure, donc c'est des coups de grosse caisse. L'angle, on va avoir que des croches. Je me mets ici. Donc N, je pars en saisie. Je type sur quatre. Je saisis un coup de grosse caisse. Tac, tac. Voilà. Ensuite, on va avoir des doubles. Alors, le demi-soupir compris, le quart de soupir compris, pardon. Donc là, je me mets en double croche. Vous allez voir ce que je vais faire après. Je reviens sur une noire. Je me remets en croche. Encore une grosse caisse. Des doubles croches. Et pour finir, une noire. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais enlever ici. C'est toujours la même idée. Il y a des choses qui vont être plus faciles à faire après coup que pendant. Après, c'est une question de goût. D'accord ? Donc là, j'ai bien mis, j'ai bien mis, mais alors, je n'ai jamais demi-soupir, quart de soupir. J'ai bien mis mes quarts de soupir entre les coups de grosse caisse. Alors maintenant, ce n'est pas tout à fait pareil par rapport au modèle d'avant. Là, la rythmique est correcte. Par contre, ce qui ne va pas, c'est le dessin. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais revenir à mon histoire de palettes. là, eh bien, vous allez voir des palettes qui vont vous permettre de faire ceci et donc, qui sont, à moins que j'ai déjà ajouté, pardon, propriété déligature. c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà, propriété déligature qui est en haut là. OK ? Et donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends toutes ces notes-là, je vais dans propriété déligature et je les associe de cette manière-là. Et là, vous voyez que on a exactement ce que je voulais avoir. par rapport au-dessus. D'accord ? Donc, je recommence ici et je fais propriété déligature. Et voilà. Et voilà. Donc, tout ça, maintenant, correspond quasiment à ce qu'on avait. Alors, je vais enlever ma petite touillette là. Voilà. Alors, on peut vérifier à l'écoute. Le tempo 84, c'est correct. « Come together » etc. Donc, voilà le genre de choses que l'on peut faire avec un kit de batterie. Je vais vous montrer dans la partie d'après comment on peut faire certaines personnalisations de ce kit de batterie. Parlons maintenant de la personnalisation du set de batterie. vous verrez cet écran ici. Alors, la première chose que je vous conseille de faire avant de faire quoi que ce soit, c'est d'enregistrer votre set complet ici sous un nom qui va bien. Par exemple, kit de batterie. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça, ça vous permet comme ça d'avoir une sauvegarde de tout l'ensemble avec le paramétrage par défaut. Au cas où, vous pourrez revenir dessus. Voilà. Alors, après, il y a des moyens plus informatiques de faire, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien déjà, on peut par exemple changer les raccourcis. D'accord ? Alors maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont des raccourcis de notes. Donc, en fait, il y en a très peu. Donc, en gros, ça va vraiment dépendre de qui vous êtes, quel genre de batterie vous utilisez. Donc, si une batterie avec très peu d'instruments, ça va aller. Si une batterie avec beaucoup d'instruments, ça va être plus compliqué puisque vous allez vite tomber sur l'ensemble des notes utilisées. D'accord ? On peut également changer la voix par défaut. Donc ça, ça va dépendre de la façon que vous avez travaillé. Par exemple, vous dites, je saisis toujours la grosse caisse d'abord, je la mets en 1. Donc, ce qui fait que, systématiquement, ma grosse caisse va être en 1. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Après, on peut aller encore plus loin et pour ça, il va falloir bidouiller un petit peu entre guillemets. Eh bien, vous allez utiliser un bloc-notes et vous allez ouvrir votre fichier que je vous ai montré tout à l'heure pour le personnaliser. Donc ici, on va dans documents, muscore 4. Ça doit être dans style que ça se passe ici. On a tous les types de documents. Voilà, ici. Et donc, vous pouvez ouvrir ce fichier-là. D'accord ? Et alors, c'est du fichier XML. C'est un petit peu, comment dire, aride pour ceux qui ne sont pas développeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, enlever des instruments complets. Par exemple, ici, je n'ai pas de tombes basses, là, ici. Eh bien, je peux l'enlever carrément. D'accord ? Alors, il faut faire attention à ne pas se tromper. Si vous regardez bien la façon dont c'est fait ici, vous voyez qu'à chaque fois, on a drum. Donc, il y a un petit, un signe inférieur drum et ça se termine ici par le signe inférieur avec slash. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des marqueurs, des marqueurs XML. Et en fait, entre chaque marqueur, eh bien, il y a des choses, en l'occurrence ici, un instrument. Donc, comme ça, vous allez pouvoir supprimer des instruments qui ne vous intéressent pas. c'est clair que si vous n'avez pas ici, à la fin, il y a des choses comme les cloches, il y a des trucs, les congas, les machins, les congas hautes, les congas basses, les cymbales. Vous voyez les cloches ici. Bon, tout ça, vous n'en avez pas forcément besoin tous les jours. Donc, vous pouvez comme ça les enlever. Alors, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait ici, un autre. Alors, je reprends toujours mon fichier global, mon kit à moi. Donc, j'ai enlevé comme ça certains instruments. Et donc, je recharge le fichier que je viens de personnaliser, que je viens de vous montrer là. J'ai appelé mon kit de batterie. Appliquer, ok, on est content. Je ferme ici, je quitte l'édition et je réparais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit qu'il n'y a plus que les instruments qui m'intéressent, d'accord ? Que ceux que j'ai définis. Donc, ça, c'est une manière comme ça d'avoir un kit personnalisé. D'accord ? Alors, pour les raccourcis, bon, je vous l'ai dit, il ne faut pas trop rêver. je m'étais amusé à mettre des lettres différentes, mais en fait, ça ne marche pas parce que vous allez tomber forcément sur des raccourcis existants pour l'application. D'accord ? Donc, en gros, les raccourcis que vous pouvez utiliser, là, ce que je vous montre là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous avez droit, en gros, à A, G. Ce qui fait que si vous avez vraiment besoin de beaucoup d'instruments de percussion, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Eh bien, il faudra passer au stade supérieur, à savoir, un clavier MIDI avec des pads personnalisés. Et à ce moment-là, chaque pad émettant une note, vous allez pouvoir tomber sur vos pieds, si je puis dire. Donc, je vous montrerai ça plus tard quand je parlerai du branchement de clavier MIDI et de la personnalisation des claviers MIDI. Donc, pour l'instant, voilà ce qu'on peut faire déjà. On peut limiter une batterie à certains instruments que vous utilisez très souvent et avec des voix qui vous intéressent et avec les raccourcis, c'est tenté que vous soyez limité dans A à G. D'accord ? Bien, donc, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Je pense que ça va être déjà assez long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, personnellement, ça me fait plaisir. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et de votre point de vue à vous. Eh bien, ça vous permet d'être informé des nouveautés que je ne manquerai pas de sortir dans la suite des semaines à venir. Merci à vous et à bientôt.